Roland-Garros 2018, Europe 1, radio officielle. On va s'échauffer ce soir, il n'y a pas de raison. Bonsoir Sébastien Grosjean. Bonsoir. Bonjour pour vous et merci d'être avec nous depuis la Floride. Vous rentrez dimanche pour nous faire vivre ce Roland-Garros sur Europe 1 puisque vous serez notre consultant pendant cette quinzaine, Sébastien Grosjean. Évidemment, vous vous souvenez tous, ancien numéro 1 français et demi-finaliste à l'Open d'Australie, évidemment à Wimbledon, mais aussi à Roland-Garros en 2001. Sébastien, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce tournoi ? Quand j'écoute la petite musique qui flotte dans l'air parisien ou dans l'air français, j'entends Nadal imbattable, les Français pas en forme. On peut avoir une surprise ou pas ? En fait, Nadal en forme, oui, et en confiance, c'est grand favori, ça c'est une évidence. Les Français ont eu un petit peu de difficulté sur la perte, sur Terre battue, mais on a souvent des bonnes surprises. Donc il faudra suivre Roland-Garros avec grand plaisir. Voilà, mais bon, Nadal, c'est grand favori, il a déjà gagné à 10 reprises Roland-Garros. Mais il peut avoir une petite surprise, oui. Oui, alors où peut se jouer cette surprise ? Parce que beaucoup le disent imbattable. Il est prenable ? Vous dites qu'il est prenable ? Il a été pris cette année, Thiem l'a battu. Oui, Thiem l'a battu, alors dans des conditions un peu particulières, puisque le tournoi de Madrid se joue en altitude, et on sait que Raphaël Nadal a du mal à mettre son jeu en place plutôt à Madrid. Il a été également en difficulté à Rome, en finale, face à Zverev, puisqu'il avait perdu le second set, il était en difficulté dans le troisième. Donc voilà, il y a des moments où on voit Raphaël Nadal un petit peu prenable, mais la plupart de ses adversaires principaux, que ce soit un Zverev, un Dominic Thiem, ou même un Novak Djokovic, sont dans la partie basse du tableau. Donc ça sera un joueur en finale. Et ce sera un solide client au troisième tour pour un Français, s'il arrive jusque-là, ce qui est probable. Oui, puisque c'est dans la partie tableau Richard Gasquet au troisième tour face à Raphaël Nadal, comme en 2005, il y a très longtemps. Voilà, Richard avait bien débuté sa saison sur terre battue, avec un beau quart de finale à Monte-Carlo, avec un match intéressant face à Zverev. C'était un peu plus difficile par la suite. Donc c'est vrai, d'être dans la partie tableau de Raphaël Nadal, c'est pas une très bonne chose. Dites-moi ce que vous ressentez quand vous voyez jouer Nadal aujourd'hui. Encore une fois, il a 10 tournois dans les pattes, il en a gagné 10, il en a plus de 10 dans les pattes, mais il en a gagné 10. C'est pas un perdreau de l'année. Il était là hier matin, il était sur le cours, il a pris ses premières marques, on sent qu'il est très appliqué. Il est toujours là, il est toujours à fond. C'est ça sa force ? Il n'y a pas d'arrogance chez ce garçon ? Oui, c'est quelqu'un de très humble. Il travaille énormément. C'est un grand passionné de tennis. Et voilà, c'est un joueur qui se remet en question à chaque fois. Il veut être un meilleur joueur de tennis année après année. Et si on voit l'évolution de Raphaël Nadal entre son premier titre en 2005 et aujourd'hui, maintenant en 2018, c'est un joueur qui est bien plus complet, qui sait faire beaucoup plus de choses et qui a toujours la même passion et le même désir de gagner. Quelle est la meilleure chance française pour vous ? Avant ce tournoi, moi j'ai toujours eu beaucoup d'ambition pour un joueur comme Gaël Monfils, qui a déjà atteint les demi-finales à Roland-Garros, qui a un profil justement pour aller loin dans ce tournoi et physiquement. C'est vrai qu'il revient de blessure. Oui, parce qu'il revient de blessure, donc on ne sait pas à quoi vraiment s'attendre chez Gaël. Il y a également Lucas Pouille. Lucas Pouille qui est dans une partie de tableau en bas, où il pourrait affronter Vérez en huitième de finale. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de Lucas, qui a déjà fait des quarts de finale avant Hachem. Est-ce qu'il faut attendre chez les garçons ? Soyons honnêtes, soyons francs Sébastien Vanjean. Il faut attendre chez les garçons ou il faut plutôt attendre chez les filles ? Non mais, disons les choses. Caroline Garcia par exemple. Oui, alors il y a beaucoup plus de joueurs dans le tableau principal chez les garçons. Mais c'est vrai qu'on peut attendre un beau parcours de la part de Caroline Garcia, parce que déjà elle est dans les huit premières têtes de série. Donc elle a déjà un tableau normalement un peu plus avantageux jusqu'au huitième ou quart de finale, même si dans sa partie de tableau... On prend la numéro une mondiale en quart de finale, mais jusque-là ça se danse. Il y a un huitième de finale, je crois, contre Kiki Bertens, qui pourrait être assez compliqué. Une jouesse qui l'a battue à Madrid et également qui a déjà fait demi-finale à Roland-Garros. Donc ça reste une vraie spécialiste de terre. Mais c'est vrai que c'est une grosse chance pour le tennis français, Caroline Garcia qui a changé aujourd'hui de statut, qui a fait une fin d'année 2017 exceptionnelle, et qui retrouve quand même un bon rythme sur cette période de terre battue. – Sébastien, on va faire ce tournoi avec vous, merci d'avoir été avec nous dès ce soir, depuis donc la Floride où vous êtes, mais encore une fois vous rentrez dimanche. – Oui, j'arrive dimanche, j'arrive dimanche, je serai là, vous n'inquiétez pas. – On vérifie ça, vous serez là dimanche matin, c'est ce que j'ai cru comprendre, et nous y serons bien évidemment pour vous faire vivre de l'autre côté du poste sur Roland-Garros pendant 15 jours avec énormément d'émissions délocalisées sur place. Si vous faites le voyage de Paris pour venir voir du tennis, passez-nous voir, n'hésitez pas nous, on y sera dès lundi soir pour une émission pour un Europe Soir en direct avec Isabelle. Merci Sébastien, je vous dis à lundi. – Merci à vous, bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada